La première question, justement, est-ce que vous êtes pour ou contre le droit de vote à 16 ans ? Je suis... Oui, je suis pour le droit de vote à 16 ans. Oui, absolument. Bon, ben, moi, je pense qu'à 16 ans, on peut avoir des idées, on peut avoir des révoltes, on peut avoir envie d'exprimer un certain nombre de choses. La reconnaissance du vote blanc. Oui, 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 la reconnaissance du vote blanc, même si je pense que quand il y a des candidats révolutionnaires comme moi, il faut voter révolutionnaire. La question aussi, la légalisation du cannabis, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis en général contre la recherche de paradis artificiels. Je pense qu'en fait, notre boulot, c'est de changer cette société pour qu'elle devienne un paradis pour tout le monde. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de se droguer aux idées révolutionnaires. Des questions sur le pouvoir d'achat hyper important en ce moment ? Le prix de l'essence, qu'est-ce qu'on fait ? On bloque ? À combien ? Moi, je pense que bloquer, ça veut clairement dire qu'il faudrait contrôler toute la société. Bon, sauf que là, ce n'est pas le cas. Donc quand on bloque des prix, à quel niveau ? Qui est-ce qui va être lésé dans cette affaire-là ? Bon, moi, je pense que l'essentiel, quand on vit de son salaire, de sa portion de retraite, c'est de veiller à ce qu'elle augmente au même rythme que les prix. Donc moi, je suis pour les augmentations de salaire et je suis pour qu'ils soient indexés sur les prix, c'est-à-dire qu'ils augmentent en même proportion automatiquement. Il y a une question aussi en parallèle, les produits de première nécessité, qu'est-ce qu'on fait ? Mais encore une fois, quand on travaille, quand on a bossé toute sa vie, qu'on est à la retraite, quand on est invalide, quand on a laissé sa santé au boulot, etc., moi, je crois qu'on ne demande pas l'aumône. On ne demande pas une petite aide par ci, une petite aide par ça. On doit pouvoir vivre dignement dans cette société. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que les salaires, les allocations, les portions de retraite aussi, elles soient dignes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est notoirement insuffisant. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui bossent, ils ne peuvent pas se nourrir correctement, ils ne peuvent pas se loger. Certains même ne peuvent pas mettre de l'essence dans leur voiture pour retourner au boulot. C'est ça qui est dingue. Mais ce n'est pas la TVA ? Il faut des augmentations de salaire. Alors, sur la TVA, la TVA, c'est un impôt indirect. Un impôt indirect que d'ailleurs les jeunes payent. Moi, je commence tous mes cours, je suis professeur, je commence tous mes cours en expliquant à mes élèves qu'en fait, ce sont eux qui me payent. Parce que bon, là, moi, je suis payée par l'État et donc je suis payée par les impôts et en particulier par la TVA. Et donc, je leur dis, voilà, il ne faut pas cracher dans la soupe. Si vous me payez, c'est pour en profiter. Donc, je dis aux jeunes, oui, tout le monde paye la TVA. Et ça, c'est un impôt particulièrement injuste. Parce que que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous payez le même tarif. Et je dirais même en fait que les pauvres, ils payent plus. Parce qu'en fait, comme eux, ils consomment quasiment tout leur revenu, ils ne peuvent rien mettre de côté. En fait, ils payent de la TVA sur tout ce qu'ils gagnent. Ils payent de la TVA sur tout ce qu'ils gagnent. Donc, on la supprime. Moi, je suis pour la suppression de toutes les taxes indirectes qui sont hyper injustes, les plus injustes qui soient, et je suis pour faire payer les capitalistes les plus riches. Vous dites d'indexer les salaires sur l'inflation. Mais est-ce que ça n'a pas un risque, justement, d'augmenter cette inflation ? Alors, on nous explique, là, en ce moment, que dès qu'on revendique quelque chose, voilà, on va faire de l'inflation. Mais tous les prix explosent. Là, il y a une spirale inflationniste, alors que les salaires sont bloqués. Donc, c'est quand même la preuve que ce ne sont pas les revendications des travailleurs qui créent de l'inflation. Ce qui crée de l'inflation, aujourd'hui, c'est les spéculateurs, en particulier sur le prix de l'énergie, de l'alimentaire. Ils se saisissent de toutes les pénuries pour faire remonter les prix. Mais ça, c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande capitaliste, mais qui n'est pas une loi de la nature. En fait, les prix de production, en particulier des produits alimentaires, sont les mêmes. Donc, il n'y a aucune raison pour que ça flambe. Donc, encore une fois, l'indexation des salaires, c'est une mesure de défense. On ne doit pas accepter d'être appauvri. La question, justement, au niveau des retraites, c'est à quel âge dans votre programme ? Alors, les retraites, c'est à 60 ans. Voilà, 60 ans. Les retraites, c'est à 60 ans avec 37 annuités et demi de cotisations, c'est-à-dire ce qui existait en France il y a une trentaine d'années. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, et je pense que ça devrait tous nous révolter, c'est cette idée qu'il faudrait qu'on recule, qu'il faudrait que nos droits reculent, alors même que les richesses n'ont jamais été aussi importantes dans la société, alors qu'on est hyper productif, alors qu'un salarié, aujourd'hui, au boulot, fait le travail de deux il y a 40 ans. C'est ça, la réalité. Alors, où passent ces progrès, cette amélioration de la productivité ? Aujourd'hui, ça va pour enrichir les milliardaires. Moi, quand j'étais jeune, on parlait de millionnaires. Aujourd'hui, c'est des milliardaires. Et attention, ce n'est pas 10 milliards. Maintenant, ils dépassent les 100 milliards. Enfin, c'est de la folie. Donc, cet argent-là, il devrait servir, en fait, à améliorer le travail de tous et puis, au moins, au moins, à préserver les droits qu'on pouvait avoir il y a 40 ans ou il y a 50 ans. La semaine de temps de travail, ce serait combien de temps dans votre programme ? Alors, moi, je pars du principe qu'il faudrait répartir le travail entre tous. On doit répartir le travail entre tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun chômeur. Voilà. Donc, en fait, dans toutes les entreprises, moi, si je pouvais arriver au pouvoir au travers d'un mouvement social, etc., eh bien, j'appellerais tout le monde à se rassembler et puis à faire la liste, finalement, des embauches qu'il y a à réaliser pour que chacun soit soulagé dans son travail, pour qu'on travaille moins. Et là, on verrait. D'abord, on verrait ce qu'il faut, à combien il faut descendre de temps de travail pour que tout le monde ait un boulot. L'estimation, 20 heures, 30 heures, 32 heures ? Ah, mais moi, je suis sûre que si on organise la société en faisant en sorte que tout le monde puisse y contribuer et si on l'organise vraiment, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses à la loi de l'offre et la demande qu'on planifie, qu'on organise. Moi, je suis convaincue qu'on peut considérablement baisser le temps de travail et qu'on pourrait peut-être bosser combien ? Je ne sais pas, moi, 15 heures par semaine. C'est ça, moi, mon idée de transformation de la société. C'est, oui, on révolutionne tout, on change la société, on répartit le travail, on ne fabrique que ce qui est nécessaire, on arrête avec les caprices de riches et les trucs hallucinants. Et là, oui, on travaillerait, je pense, beaucoup moins, mais on travaillerait tous. Question importante, est-ce qu'il y a un plafond d'écart salarial dans une entreprise, dans votre projet ? Non, moi, je ne pars pas de ce principe, parce que, vous voyez, c'est toujours pareil, ces histoires d'écart salarial, ça nous amène à faire quoi ? À regarder le salarié d'à côté, son voisin de bureau, son voisin d'atelier, en disant, et toi, tu touches combien, etc., etc., à se jalouser, etc. Le problème, c'est qu'il faut qu'on concentre aujourd'hui notre regard vers ceux qui aspirent toutes les richesses à un pôle. Voilà, alors, on nous dit, oui, les milliardaires, ils l'ont mérité, mais comment ça, comment ça ? Moi, je ne comprends pas ça. Mon père, il a bossé toute sa vie, il a bossé dur, il a réparé des voitures, il était garagiste, etc. Il a bossé du matin au soir, il ne s'est pas, il n'est pas devenu millionnaire, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et beaucoup de femmes et d'hommes bossent toute leur vie, dure, et ils ne deviennent pas millionnaires, et encore moins milliardaires. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, les richesses que chacun produit, et cette grande chaîne, on construit une grande chaîne, finalement, pour assurer cette production-là, eh bien, cet argent est confisqué à un pôle. Et c'est d'abord ça qu'il faut changer. Il faut revendiquer de prendre sur les profits, de prendre sur les grandes fortunes pour augmenter les salaires, répartir le travail entre tous, baisser aussi le temps de travail. – On va passer aux questions de la communauté brute. Suite à l'appel à questions que vous nous avez envoyées, il y a pas mal de personnes qui ont eu des questions, et je vous laisse lire la première, Mme Arteau, qui est sur la tablette. – Alors, comment comptez-vous faire sortir la France du système capitaliste ? Eh bien, moi, je suis convaincue que, de toute façon, là, ce qui nous attend, c'est des révoltes. C'est des révoltes, c'est des révoltes de la jeunesse, j'espère, des révoltes ouvrières aussi. On a connu les mouvements des Gilets jaunes, mais moi, j'imagine que ça peut revenir, puissance 10, puissance 100. Et ce que j'espère, c'est qu'au travers de ces révoltes, eh bien, la conscience naisse que c'est pas seulement le problème de la personne qui occupe le siège présidentiel, c'est pas seulement le problème du président de la République, mais que c'est le problème de tout un système qu'il faut, en effet, renverser. Il faut contester la classe capitaliste, il faut contester les grands actionnaires qui font leurs lois, leurs lois sur les grandes entreprises, sur les grandes banques, sur le secteur pétrolier, et qui, du coup, dominent toute l'économie. Donc, c'est cette classe sociale-là qu'il faut contester, moi, je pense qu'il faut l'exproprier. Donc, j'espère qu'une révolte sociale arrivera jusque-là, parce que je pense que c'est ça, faire la révolution. – Vous dites des Gilets jaunes, puissance 10, puissance 100, c'est ce qui est parfois annoncé, même depuis des mois, ça n'arrive pas pour l'instant. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup, alors qu'il y a l'inflation, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Comment vous l'expliquez, vous ? – Là, ça ne bouge pas beaucoup, y compris le cirque électoral et cette présidentielle, là où on nous dit, mais voilà, notre sort, il peut changer si on vote bien, etc., etc. On l'entend tous les jours. Donc, évidemment, un certain nombre se disent, bon, on va attendre l'élection, on va essayer de faire le maximum, etc., de changer les choses comme ça. Mais, clairement, une fois que l'élection est faite et que la politique anti-ouvrière, elle s'impose, là, je crois que la conscience, elle est encore plus présente que, finalement, c'est à nous de faire les choses. C'est à nous de faire les choses, c'est à nous de nous inviter dans la politique, d'inviter nos revendications. Et ça, ça veut dire des luttes, ça veut dire des luttes, ça veut dire des manifestations. Donc, moi, je n'ai aucun doute. Mais vous savez, toute l'histoire du capitalisme, ça a été l'histoire des révoltes. Qu'est-ce qu'on apprend en histoire ? Bah, c'est ça, c'est l'histoire des révoltes, des révoltes des peuples, des révoltes des exploités. Marx avait dit que la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Moi, j'en suis convaincue. Je vous laisse voir la question suivante. Bonjour, madame Arthaud. Ma question est, en quoi pensez-vous que le communisme est meilleur que le capitalisme, sachant qu'il n'a pas eu tant de succès dans les pays qui l'ont adopté ? Alors, pour moi, aucun pays n'a jamais adopté le communisme, parce qu'il y a eu une révolution d'ampleur qui a finalement transformé vraiment la société, c'était en Russie. Et puis finalement, les révolutionnaires, les ouvriers, les paysans qui avaient dirigé pendant un temps, en particulier qui avaient arrêté d'ailleurs la Première Guerre mondiale, je tiens à le souligner, parce que ça, c'est quelque chose de très important, vu la guerre qu'il y a aujourd'hui en Ukraine. Eh bien, ils se sont fait confisquer le pouvoir par une bureaucratie. Ce qui fait que, en fait, ça a été une caricature de société communiste, avec une planification qui, finalement, défendait d'abord et avant tout les intérêts d'une caste, la caste de la bureaucratie qui était aveugle, etc. Donc, en fait, on n'a pas pu réellement voir ce que ça pouvait signifier une société communiste. Par contre, on a suffisamment de recul pour réaliser ce que c'est le capitalisme. Et ce que c'est le capitalisme, pour d'abord l'écrasante majorité de la planète, c'est-à-dire la misère, la misère, le sous-développement, parfois même, et on va en entendre parler à nouveau à cause des spéculateurs sur le blé, la famine. Donc, ça, c'est une réalité de ce monde capitaliste. C'est que, pour qu'il y ait des citadelles très riches, des citadelles capitalistes, très développées, où il y a en effet un niveau de vie qui s'est amélioré, eh bien, en fait, il faut des régions entières qui soient pillées. Et quand on regarde ces réussites du capitalisme, entre guillemets, si on regarde les États-Unis, l'économie la plus riche, regardez ces inégalités, regardez la souffrance d'un très grand nombre de femmes et d'hommes de classe populaire. Donc, pour moi, la société capitaliste, elle est condamnée dans le sens où elle fait toujours, comment dire, d'abord, elle est basée sur l'exploitation et sa prospérité, elle est basée sur le malheur de la grande majorité. Voilà. Et moi, je me dis quand même, une société, là, où nos vies, nos vies à tous, notre boulot, notre salaire, dépend de quoi ? Des cours boursiers ? Des spéculateurs ? Dépend des lois du marché ? Mais je me dis, c'est dingue ! Qu'est-ce que c'est que ce moyen âge capitaliste où on ne maîtrise pas notre économie ? On laisse ça aux lois du marché, à quelques monopoles, etc. Donc, pour moi, non. Pour moi, c'est une économie qu'il faut renverser. Il y a quand même la question par rapport à certains pays qui l'ont appliqué, comme la Corée du Nord, le Vietnam. Mais non ! La Corée du Nord, le Vietnam, mais ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que non. Tout ça, c'est... Vous savez, vous avez un certain nombre de gens qui reprennent des étiquettes, mais ce qu'ils imposent, c'est leur pouvoir, c'est leur dictature. Nous, le communisme, tel que Marx, tel que Lénine, tel que Trotsky avait pu se battre... Donc, pour vous, il n'applique pas le communisme tel que vous l'entendez, tel que... Le communisme, le communisme, dans la conscience de Marx, de Lénine et de Trotsky après, c'est d'abord et avant tout une société où les travailleurs, les exploités, sont au pouvoir. sont au pouvoir et décident démocratiquement de qu'est-ce qu'on fait des grandes entreprises, comment on les organise, qu'ils décident de la planification, etc. En fait, ça n'a jamais pu exister nulle part parce que dans un seul pays, il y a eu une révolution, c'était en Russie, en réalité, et malheureusement, les révolutionnaires se sont fait voler leur révolution par une bureaucratie stalinienne, par le stalinisme. Et ça, ça a été contesté, ça a été combattu par un courant, le courant du trotskisme, moi, quand je me revendique de Trotsky, c'est parce que précisément, je me revendique du combat qui a été mené contre le stalinisme et contre tous ceux qui ont dénaturé l'idéal et qui se sont saisis de l'étiquette, là, pour finalement imposer leur pouvoir. Donc non, pour moi, tout ce qu'on appelle là communiste, c'est une façon, comment dire, de discréditer l'idéal communiste. Mais l'idéal communiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les grands moyens de production, les grandes multinationales, qui ont quand même été édifiées avec le travail de générations de travailleurs, eh bien que ces grandes multinationales soient des biens communs, des biens communs, des biens communs à tous et qu'elles soient dirigées par nous-mêmes, de façon démocratique. Aujourd'hui, moi, je suis effarée de voir que finalement, Nestlé, Danone, la BNP Paribas, Total, fasse leur petit plan dans leur coin en fonction du calcul de quelques actionnaires. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? On a besoin de nourrir la planète. On a besoin d'enrayer ces inégalités. On a besoin de faire, effectivement, prendre soin de la planète. Ça, on doit prendre des décisions ensemble. On aura l'occasion d'y parler démocratiquement. On va parler juste après. On va passer à la question suivante. On doit faire juste un petit peu plus court sur les réponses pour qu'on puisse bien entendre vos propositions. J'ai appris que vous étiez prof d'SES. Comment on mène une campagne en étant prof ? Et puis surtout, comment ça se passe avec les élèves ? Merci. Alors, le temps de ma campagne, j'ai eu un congé. Un congé électoral, voilà, les deux mois pour faire campagne parce que ce n'était pas possible de faire les deux. Voilà. Maintenant, avec mes élèves, ce qui est sympa, c'est que, voilà, c'est des discussions. C'est des discussions. Je pense que, finalement, je suscite l'esprit critique. Voilà, l'esprit critique et ça, c'est très bien. La question suivante. Bonjour, madame Nathalie Arthaud. Bonjour, Oubrit. Ma question était pourquoi vous rappelez votre partie lutte ouvrière alors qu'auparavant, vous étiez professeur ? Ce qui n'a rien à voir avec un métier manuel comme les personnes, eux, ouvrières. Merci. Merci pour cette question parce que, pour nous, la classe ouvrière, c'est le monde du travail, en fait, dans son ensemble. C'est-à-dire, ce sont tous ceux qui doivent aller travailler pour gagner leur vie et ce sont ceux qui portent la société. en fait, ce sont les essentiels, ce sont ceux qui sont indispensables. Donc, pour moi, c'est une grande chaîne, la classe ouvrière, le monde du travail. Et pourquoi on s'appelle lutte ouvrière ? C'est parce que nous pensons que ce sont eux qui, aujourd'hui, sont finalement sous la dépendance d'un patron, qui sont victimes, qui sont exploités, qui se révolteront un jour et qui la changeront du tout au tout, cette société, qui chercheront leur émancipation et donc qui feront la révolution. Question suivante sur un sujet très important. Bonjour Nathalie Arthaud, je me demandais quels sont vos projets pour lutter contre les violences domestiques ? Je pense que un des problèmes, c'est l'isolement. C'est l'isolement des femmes, c'est l'isolement des jeunes qui sont finalement piégés dans une espèce de huis clos mortifère et souvent sous la domination, donc évidemment, d'un père, d'un frère, de leur mari. Et donc, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on tisse des liens, il faut qu'on se connaisse mieux et puis il faut que les femmes puissent avoir leur indépendance, qu'elles puissent se dire « Oui, j'aurai un boulot, je pourrai payer un loyer, etc. » Donc c'est pour ça que pour moi aussi, les revendications en termes d'emploi et de salaire, c'est d'abord des revendications féministes parce que le pire, c'est effectivement d'être sous la dépendance économique et de ne pas pouvoir du coup partir, ne pas trouver la force et même la perspective de se dire « Eh bien, je vais vivre de façon indépendante. » Les associations féministes, elles pensent que pour pouvoir résoudre le problème des féminicides, des violences conjugales, il faudrait mettre un milliard d'euros sur la table. Ça passe par des moyens pour la police, pour la justice, pour l'éloignement aussi des personnes violentes, des prises en charge aussi des maisons d'accueil. Qu'est-ce que vous faites concrètement de ce côté-là ? Est-ce que vous avez un programme qui permet aujourd'hui de dire « Voilà, une femme qui est sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, elle peut être à l'abri en l'espace de quelques heures et écarter de tout danger ? » Mais moi, je suis pour qu'on déploie tous les moyens possibles. Vous vous mettriez quoi en place concrètement ? Moi, je suis pour qu'on déploie tous les moyens possibles. Je suis pour qu'on réquisitionne y compris des logements vides, que les femmes puissent tout immédiatement savoir que si elles quittaient leur domicile, elles auraient en effet un toit sur la tête. Mais même plus qu'un toit, plus qu'un toit. La possibilité de retrouver du boulot, d'en vivre, etc., etc. Mais je sais aussi que pour ça, il faudra changer toute la société. Je sais qu'il faudra des luttes. Et moi, j'appelle dans les quelques jours qui viennent à ne pas croire dans les belles promesses. Ça fait des décennies qu'ils entassent les lois. Les lois pour faire l'égalité entre les femmes et les hommes, pour essayer d'aider. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Donc pour moi, le féminisme, ce n'est pas un catalogue de promesses électorales. C'est d'abord un combat. Un combat que les femmes doivent mener, que les femmes doivent mener pour ne pas être seules et que les femmes doivent mener pour conquérir leur indépendance financière. L'indépendance, justement, c'est comment réussir à se retirer d'une forme d'emprise là où la société ne peut pas forcément réussir à toujours intervenir. Cette emprise, cette emprise morale, psychologique, c'est aussi, et l'emprise aussi parfois des idées traditionnelles, le poids de la famille, etc. Elle est d'autant plus, comment dire, présente et elle se referme sur nous comme un piège à partir du moment où, de toute façon, on se dit que tout seul, on n'arriverait pas à vivre. Voilà. Voilà. Tout seul, on n'arrive pas à vivre. Moi, je connais un certain nombre de jeunes, de jeunes filles, de jeunes lycéennes qui sont en rébellion contre leurs parents, mais qui ne voient pas du tout comment elles peuvent y arriver toutes seules dans cette société où c'est marche ou crève, dans cette société de sélection, dans cette société où il y a du chômage de masse. Donc, ces jeunes filles, elles doivent savoir que oui, un, la société, elle peut les mettre à l'abri, elle peut leur offrir la possibilité de rebondir, d'être protégées en ayant un toit, en étant accompagnées. Mais il faut aussi que cette société, elle offre des perspectives en termes d'emploi, en termes d'épanouissement professionnel, et qu'on soit convaincu que oui, on peut avoir son indépendance et choisir véritablement sa vie. Alors, vous évoquiez les jeunes, justement, ça va être la question suivante. Que comptez-vous faire pour les étudiants ? Alors, bon, moi, je ne me présente pas avec des promesses en veux-tu, en voilà. Je ne serai pas élue, je suis à contre-courant, mais je ne fais pas comme si, je ne fais pas comme si. Ce que je porte, moi, dans cette élection, la politique que je porte, c'est une politique de lutte. Et je dis aux étudiants qu'y compris un revenu minimum pour se consacrer complètement à leurs études et ne pas être inquiété. Pour être combien ? Il ne va pas se demander où est-ce qu'ils vont dormir dans un mois, etc. Tout ça, en fait, pour l'obtenir, il faudra qu'ils se battent. Et vous l'estimez à combien ? Moi, je ne l'estime pas, je ne l'estime à rien du tout. Ce que je sais, c'est que ça sera proportionnel à la combativité des jeunes. Il faut la révolte des jeunes et des jeunes étudiants. Sinon, rien ne leur tombera tout cuit dans la bouche. Pardon, rien ne leur tombera tout cuit dans la bouche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut ne pas avoir de chiffres, ce n'est pas problématique parce que justement, quand on met des chiffres sur la table, c'est ce qui permet quelque part de poser des bases et de se dire, on sait que les jeunes, ils ont besoin de telle somme d'argent tous les mois. Non, le chiffre sur la table, c'est pour appâter les lecteurs. C'est ça. Tous ceux qui savent très bien aujourd'hui qu'ils ne seront pas élus, et il y en a un petit paquet, eh bien, ils nous expliquent qu'eux, ils feront un revenu minimum pour les étudiants à 1 000 euros. Moi, je dis que oui… Mais ce n'est pas la même chose quand vous proposez le SMIC à 2 000 euros ? Non, mais parce que clairement, moi, je dis 2 000 euros, c'est ce qu'il faut pour vivre dans cette société et 2 000 euros pour les étudiants d'ailleurs aussi. 2 000 euros, oui, c'est ce qu'il faut pour vivre. Mais ces 2 000 euros-là, moi, je ne prétends pas les accorder du haut de l'Élysée. Je dis que c'est un objectif que vous ne posez pas pour les gens. C'est un objectif de combat, mais d'abord, entre parenthèses, dès qu'il y aura la volonté de se battre, dès qu'il y en aura qui s'engageront dans la lutte, dans la bagarre, mais ils n'auront pas besoin de moi pour fixer leurs objectifs de lutte, et ils en discuteront de façon démocratique parce que ce sera ça la démocratie, la vraie démocratie. Moi, je pense que quand on commence à se battre, quand on s'organise, c'est là qu'on commence à faire de la politique. C'est là qu'on se dit finalement, on se bat pour quoi ? Et ça, ces revendications-là, chacun est susceptible de la fixer. Pourquoi ? Moi, je serais plus susceptible de la fixer que chacun des jeunes qui vont se battre. Mais moi, clairement, je les appelle à la bagarre. Je les appelle à se battre. Et je dis, la société, elle a toujours progressé au travers des luttes, luttes où les étudiants, les jeunes, étaient bien sûr aux avant-postes. C'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui. Mais est-ce que quand on est étudiant, on doit travailler ? Je pense que quand on est étudiant, on ne doit pas travailler. Je pense qu'on devrait pouvoir se consacrer à 100% à ses études. Voilà. Mais une société normalement constituée, c'est ça qu'elle ferait. Sauf que cette société, elle n'est pas normalement constituée. Cette société, elle fonctionne pour que tout fric s'accumule à un pôle. Donc, c'est un combat qui est amené. Un combat qui est amené pour la changer de fond en comble. Un combat, un autre, celui de l'écologie, c'est la question suivante. Tali Arthaud, la question du coup que je souhaiterais vous poser, c'est quelles sont les mesures que vous comptiez prendre niveau écologie ? Trois mesures, par exemple. Alors, la première mesure, c'est l'expropriation de toutes les multinationales. Comme ça, on les prend bien en main, on planifie de façon démocratique, c'est-à-dire qu'ensemble, on décide qu'est-ce qu'on produit. Ensemble. Et je suis sûre qu'on arrêterait de fabriquer les yachts de luxe. Là, vous savez, c'est le yacht de Jeff Bezos qui fait plus de 240 mètres de longs qui ne sortaient même pas du chantier naval. Il fallait enlever un pont historique de Rotterdam. Je pense que tout ça, on arrêterait. Je pense qu'on arrêterait avec les engins de mort, avec les missiles, les avions de combat, etc. Donc, on prend en main les multinationales, on les exproprie et on soumet à la démocratie ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur demande de produire. Voilà. Donc, pour moi, ça serait la mesure essentielle parce qu'on arrêterait avec ce gâchis inouï, inouï, inouï. Deuxième mesure ? La deuxième mesure, c'est la planification. On doit planifier, c'est-à-dire qu'on doit recenser les besoins et on doit coordonner les choses. On arrêterait avec ce gaspillage incroyable. C'est quand même dingue de se dire que, voilà, les trusts, elles produisent, 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 ils ne savent même pas finalement s'ils réussiront à les vendre. Et puis parfois, d'ailleurs, ils jettent. Regardez, c'est des millions de produits qu'Amazon jette aujourd'hui. Donc, c'est un gaspillage inouï. En revanche, il y a beaucoup de choses qui devraient être produites, qui devraient être fabriquées, qui ne le sont pas. Donc, on marche sur la tête. La loi de l'offre et de la demande, c'est fonctionner à l'aveugle. Donc, pour moi, il faut planifier en instaurant évidemment la démocratie. C'est-à-dire que chacun doit dire, voilà ma priorité, voilà ce que je pense être nécessaire à produire là immédiatement. – Et une autre à retenir, une troisième ? – Une autre à retenir, c'est qu'en planifiant, en recensant, je pense qu'y compris, on pourrait se poser la question de quel type d'énergie. Là, vraiment, on pourrait le faire de façon justement transparente. De façon transparente parce que je pense que tout le monde souhaite des énergies renouvelables. – En sortant du nucléaire, par exemple. – Et que ça, ça sera justement quelque chose qu'on pourra réfléchir ensemble, qu'on pourra décider ensemble. Mais il faut absolument que pour être en mesure de réfléchir à tout ça et de donner son avis, eh bien, il faut qu'on exproprie les multinationales. On ne doit pas continuer comme ça en n'étant pas en mesure justement de comprendre. – Mais vous, aujourd'hui, vous porteriez courant sur l'éolien, sur le nucléaire, on parle aussi beaucoup de la dépendance énergétique de la France à d'autres pays, surtout en ces temps de guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez concrètement maintenant ? – Moi, je pense que tous ceux qui réfléchissent à quel type d'énergie, etc., c'est très bien. C'est très bien. Mais tant que les trusts de l'énergie qui monopolisent la fabrication de l'énergie font ce qu'ils veulent, c'est… Voilà, il faut quand même bien avoir en tête qu'on peut tirer… – Mais vous, dans votre monde idéal, ce serait quoi l'idée ? – D'abord, dans mon monde idéal, on prend les choses en main et on ne laisse pas Total, Engie, Exxon, EDF décider à la place de tout le monde. Mais attendez, ça, c'est quand même pas un détail. – Bien sûr. – Parce que moi, je veux bien que tout le monde devienne des experts de l'énergie. Mais à partir du moment où on n'a pas le droit à la parole, c'est quand même pour ça qu'il faut se battre, non ? Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'énergie. Mais quand j'entends le GIEC rendre ses rapports, je me dis, ben oui, oui, ils ont raison, on doit leur faire confiance. Sauf que leurs paroles sont des paroles creuses dans la mesure où de toute façon, c'est les actionnaires de Total qui décident au final. C'est les actionnaires d'AsselorMittal qui décident au final. C'est la classe capitaliste qui finalement tient les rênes et impose ces désidératas. Donc, c'est quand même grave. – Mais quelque part, vous dénoncez quelque chose, mais c'est quoi les solutions ? – Mais justement, la solution, la solution, c'est d'enlever les rênes de l'économie. Et qu'est-ce qu'on fait après ? – Eh bien, on met en application toutes les préconisations des experts, des experts qui, eux, ne raisonnent pas en fonction de leurs profits, de leurs cours boursiers, de leurs grandes fortunes. Voilà, moi, quand j'entends effectivement le rapport du GIEC, je me dis, ben voilà, voilà des gens qui raisonnent de façon honnête, de façon honnête. Sauf que, ceux qui décident et ceux qui ont la capacité de faire la politique en matière d'énergie, c'est aujourd'hui la classe capitaliste. Donc, attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on veut décider ensemble, de la façon dont on produit notre énergie, dont on organise la société, il faut quand même bien avoir en tête qu'il faut en avoir les rênes. – On va passer du coup à la question suivante que je vous laisse lire. – Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les divergences les plus fondamentales entre vos propositions et celles de Philippe Poutou ? Alors, c'est vrai que nous, clairement, nous basons toute notre politique et notre perspective de renverser le capitalisme commune, donc avec Philippe Poutou, sur la capacité des travailleurs du monde du travail à se révolter. Les travailleuses et les travailleurs, et c'est vrai que moi, j'insiste là-dessus, d'ailleurs, je fais ma campagne au nom du camp des travailleurs, parce que moi, je suis convaincue que cela viendra de ceux qui sont au cœur même de la production capitaliste. En fait, le renversement du capitalisme, il se fera au travers de la mobilisation des travailleurs. – Mais qu'est-ce qui vous différencie de Philippe Poutou ? – Ce qui me différencie, c'est d'affirmer ça. – Parce que lui, il ne l'affirmerait pas autant que vous ? – Moi, clairement, ma campagne, ce sont les travailleurs, c'est le monde du travail et j'insiste sur la force, effectivement, du monde du travail, beaucoup plus que peut ne le faire Philippe Poutou, ça, il suffit de comparer les deux campagnes pour le réaliser. Parce que moi, je pense qu'il faut insister sur cette idée que les travailleurs sont au cœur des citadelles du capitalisme, c'est eux qui font les profits, qui font les richesses. – Les gens sont très proches, quand on l'interroge, on entend à peu près les mêmes… – Je pense que c'est parce que les gens entendent la même chose, qu'il y a la question quelles sont nos divergences. Donc, une des différences dans cette campagne, plus qu'une divergence d'ailleurs, c'est que moi, j'insiste sur le rôle des travailleurs. J'insiste sur le fait que les travailleurs, ils doivent prendre conscience de ce qu'ils sont, de la force qu'ils ont. Ils font tourner la société, ils produisent tout. Les profits, et même les capitaux de la classe capitaliste, ils produisent tout. Donc, ils ont entre les mains, je suis envie de dire, la bombe nucléaire, en fait. S'ils décident d'arrêter, finalement, de travailler pour la grande bourgeoisie, de travailler selon ses ordres, selon ses désidératas, ils peuvent changer la société. Donc, moi, j'insiste sur la force du monde du travail, sur sa capacité de révolte et de son organisation. Ça se voit dans notre nom, Lutte Ouvrière, et dans ma campagne, le camp des travailleurs. Et d'ailleurs, j'insiste, et moi, je ne dis pas, comme Philippe Poutou peut le dire aujourd'hui, qu'il faut reconstruire un parti de gauche, je pense qu'il faut construire un parti de travailleuses et de travailleurs, dirigé par des travailleuses et des travailleurs. Pas un parti qui cherche des places dans les institutions bourgeoises, mais un parti organisé, construit, pour aider tous ceux qui ont envie de se battre dans cette société, dans les quartiers populaires, dans les entreprises, à l'échelle de toute la société. – Question suivante, réponse courte, ce s'il vous plaît, Madame Arthaud, sur un autre candidat à l'élection présidentielle. – Allez-vous appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon s'il y a face-à-face avec Macron au second tour ? – Ah, alors moi je fais la campagne au premier tour pour insister sur une idée, sur l'idée qu'aujourd'hui on s'enfonce dans la crise en fait, on s'enfonce dans la crise économique, dans la crise politique et dans la crise sociale, parce qu'avec la guerre en Ukraine, et bien là, en fait on bascule. – Permettez-moi de vous recentrer vraiment sur la question par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous feriez ? – Voilà, Jean-Luc Mélenchon est au second tour, qu'est-ce que vous faites ? – Moi, vous savez, depuis le début, tout le monde cherche à zapper la campagne du premier tour, donc moi il est hors de question qu'avant le premier tour, j'aille sur toutes les hypothèses possibles pour le second tour. Moi, au premier tour, ma campagne c'est de dire, attention, quel que soit le président de la République, demain il va falloir se défendre, il faut que le monde du travail s'organise, il va falloir se défendre, se protéger, ça va dépendre de nos luttes collectives. – On va passer à la question suivante. – Bonjour Nathalie Arthaud, je voulais savoir si jamais vous passez aux élections présidentielles, est-ce que les entreprises appartiendront à l'État et si oui, pourquoi ? – Alors oui, toutes les grandes entreprises, les grandes entreprises, je pense, je parle des multinationales, appartiendront à nous tous, à nous tous, parce que l'État, y compris, il doit être changé, il doit être bien plus démocratique, mais ça appartiendrait à nous tous et enfin, on les ferait fonctionner d'abord pour qu'elles satisfassent les besoins de tous et pas pour qu'elles fonctionnent pour les caprices de quelques grands actionnaires. – La question suivante sur TikTok. – Comptez-vous expulser les délinquants et criminels étrangers quid des clandestins ? – Alors d'abord, des délinquants et des criminels étrangers, français, enfin voilà, ça c'est… Moi, quand j'entends l'extrême droite réduire la délinquance à l'immigration et aux étrangers, ça me révolte, révolte, y compris les violences. Les plus importantes, ce sont les violences domestiques qui existent au sein des familles. Ce ne sont pas des étrangers, ce n'est pas une question d'immigration. Voilà. Donc moi, je m'élève contre ce petit poison-là que distille l'extrême droite, ce petit venin-là, raciste, qui est complètement délirant. Voilà, délirant. la délinquance, la violence, je pense qu'elle est aussi le produit de cette société et c'est la raison aussi pour laquelle je pense qu'il faut chercher à la changer de fond en compte. Mais vous, par rapport aux flux migratoires, aux réfugiés, vous accueillez tout le monde sans exception ? Moi, je me dis que je peux moi-même avoir besoin de fuir mon pays. Vous savez, les Ukrainiens, là, qui fuient par millions leur pays, ils n'imaginaient pas qu'il y ait des bombes qui puissent leur tomber sur la tête. Moi, demain, il peut se passer la même chose. Je peux avoir besoin de fuir mon pays. Eh bien, j'espère qu'il y aura un autre pays qui acceptera, en effet, de m'accueillir. Donc, moi, c'est comme ça que je raisonne. Je raisonne en fonction des besoins des pauvres, des besoins des travailleurs. S'ils ont besoin de passer des frontières pour vivre, eh bien, ils doivent en avoir cette possibilité-là. Mais question simple, réponse simple, est-ce que vous accueillez tout le monde ? Justement, on parlait des divergences avec Philippe Poutou. Philippe Poutou, lui, il veut abolir les frontières. C'est on accueille tout le monde. Est-ce que les plus riches, ils peuvent avoir leurs millions, leur permettre de franchir toutes les frontières ? Donc, oui, moi, je suis pour l'ouverture des frontières et qu'on permette à tous ceux qui ne peuvent pas vivre dans leur pays de circuler et trouver un endroit pour pouvoir vivre. Sans distinction entre pays en guerre et migration économique. On meurt des bombes et on meurt de famine aussi. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est un droit à la vie. Tant que ce système économique capitaliste n'assure pas ce droit à la vie à tous les êtres humains de cette planète, moi, je pense qu'ils doivent pouvoir en effet circuler. La dernière question qui est sur la tablette, la suivante, qui revient sur un point qu'on avait évoqué précédemment. Pourquoi 2000 euros par mois pour le SMIC ? N'est-ce pas trop pour provoquer une inflation exponentielle ? Bernard Arnault touche deux SMIC, donc 2000 euros, à la minute, à la minute, chaque minute, deux SMIC. Bernard Arnault, ceux qui sont en dessous, ça doit être quoi ? Un SMIC à la minute ? Bon, et là, ça ne crée pas de l'inflation ? Ces profits qui explosent, ça ne crée pas de l'inflation ? Ces grandes fortunes, ça ne crée pas de l'inflation ? D'abord, si ça en crée, voilà. Donc, il faut quand même bien réaliser que parler d'inflation, dès qu'on parle, nous, de notre gagne-pain, c'est une escroquerie, c'est une façon de nous dire « Taisez-vous, vos revendications, elles sont nulles et non avenues. » Moi, je dis très clairement que cet argent-là, l'augmentation de salaire, il faut aller les chercher sur les profits, sur les grandes fortunes. Alors déjà, ça ferait diminuer l'inflation que les plus riches provoquent et en plus, ça nous permettrait à nous de vivre. Dernière question, justement, est-ce qu'il faut entamer pour vous une société de la décroissance ? Moi, je pense qu'il faut faire décroître considérablement les profits, les grandes fortunes, tout ce qui est accaparé à un pôle par la grande bourgeoisie, ça, on doit faire décroître complètement. Voilà. Et ça permettrait, je pense, à tous d'avoir un emploi, d'avoir un salaire digne et de pouvoir se loger dignement. Voilà. Donc, la question de la décroissance, décroissance, 100% décroissance pour les dividendes et par contre, croissance pour les salaires et les moyens de vivre pour les classes populaires. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci.